Chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Calangou. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de forum du studio Calangou. Votre rendez-vous quotidien qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de sociétés que vous vous posez habituellement. Ce soir, notre thème est l'éducation nationale privée. Quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri ? Le droit à l'éducation est un droit contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est reconnu également par plusieurs textes juridiques du Niger, dont la loi portant Orientation du système éducatif national, l'AUZEN de 1998. Ce dernier considère l'éducation comme étant un droit reconnu à tout citoyen nigérien sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, ethnique ou religieuse. Le système éducatif nigérien est composé d'écoles publiques et privées. Aujourd'hui, l'enseignement privé attire de plus en plus l'attention des acteurs de lutte contre la marchandisation de l'éducation qui demande plus de contrôle de la part de l'État dans la fixation des frais de scolarité. Et c'est pour la promotion de l'éducation publique de qualité. Des acteurs qui, au niveau mondial, ont commencé à faire du 22 septembre de chaque année une journée de mobilisation contre la marchandisation de l'éducation. Quelle est la réglementation en vigueur par rapport à la fixation des frais de scolarité dans les établissements privés de l'enseignement général au Niger ? Quelles sont les perspectives pour mettre l'école nigérienne à l'abri de la marchandisation ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Meidawaki Bouhari, il est le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'éducation nationale. Al-Moustapha Moussaide, il est le président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous à Sceaux-EPT. Il est par ailleurs membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation. M. Saleh Maizoumbou, il est le représentant de l'association des promoteurs des écoles privées du Niger. Et enfin, Haroun Okouni, qui est le représentant de l'association nationale des parents d'élèves et d'étudiants à la modération de ce forum. Je suis Michel Degy. Une fois de plus, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre pour le forum de ce soir qui a pour thème l'éducation nationale privée, quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri. M. Meidawaki Bouhari, directeur de l'enseignement privé au ministère de l'éducation nationale, quels sont les différents textes sur lesquels les écoles privées se basent pour pouvoir faire cette fixation, justement, des frais de scolarité. D'accord. Merci, M. Degy, de m'avoir donné cette occasion pour venir discuter avec vous. C'est une question très importante relative à la fixation des prix dans les établissements privés qui relèvent du ministère de l'éducation nationale. Mais avant d'y aller, permettez-moi de vous faire un bref appel historique de l'enseignement privé au Niger. En réalité, qui date depuis la colonisation, depuis 1949 plus précisément. C'est en 1949 que les premières écoles privées ont vu les jours créées par les missionnaires. C'est ça qu'on appelle les écoles-missions. Donc, ils ont commencé comme ça. Mais il a fallu, en 1970, pour voir les premiers textes réglementaires que l'enseignement privé puisse avoir les jours. Et la plus grande réforme, qu'il allait dire, est intervenue en 1996 par l'adoption d'une ordonnance 96.035 du 19 juin 1996 et son décret d'application qui réglemente de manière claire et nette l'enseignement privé. Et en substance, qui a encore été repris par la Lausanne de 1998. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur le fondement sur lequel les fondateurs du privé se basent pour fixer les prix, effectivement, il y a un texte qui a été pris le 10 octobre 1997. C'est un arrêté de la ministre de l'Éducation nationale à l'époque où l'article premier dit que les établissements d'enseignement privé sont libres de fixer les prix de leurs établissements. L'arrêté, on l'appelle même l'arrêté de libéralisation des frais de scolarité. Complètement, ça a été libéralisé. Ça veut dire à partir de là, chaque école fixe comme elle veut, c'est ça ? Voilà, oui, comme elle veut. Mais l'article 2 du même arrêté dit ceci. Avant toute augmentation, avant toute fixation pour l'année prochaine, il faudrait que le fondateur motive cette décision en saisissant le ministère de l'Éducation nationale sur le fondement de cette nouvelle initiative. Ça veut dire que c'est quand l'école veut augmenter à partir de 1997 qu'on saisit le ministère de tutelle ? Il faut informer le ministère de l'Éducation nationale sur les raisons qui vous ont motivé à augmenter ces prix-là. Voilà ce qu'en dit en substance l'article 2. Mais très malheureusement, cet arrêté n'est pas du tout appliqué. Et aussi, dans les mêmes arrêtés, chaque année, à la fin de chaque année, les établissements privés, avant de faire cette augmentation-là, ils doivent faire un rapport. Et c'est ce qui n'a jamais été fait. Donc il y a vraiment... Peut-être que c'est vraiment les mots libéralisation-là qui les a conduits vraiment à faire ce qu'ils veulent, en ne tenant pas compte du deuxième article. Et cela a fallu maintenant, en 2020, lorsque un décret du ministère du Commerce a ajouté sur les produits stratégiques où l'État a un droit de regard, ils ont ajouté les écoles privées. C'était les principes de concurrence ? Voilà, la régulation des prix. Il y a des produits où l'État, c'est lui-même qui fixe les prix. Par exemple, les hydrocravures. N'est-ce pas ? Les Haji, par exemple. Les transports urbains et feries urbains. Et ils ont ajouté les écoles privées. Voilà pourquoi c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce décret-là. Et donc, lorsque le décret a été pris, naturellement, il y aura d'autres textes qui vont venir pour les mettre en exécution. C'est plus cela, en août 2021, un arrêté du ministre du Commerce a été pris pour mettre ce décret-là en application. Donc, nous avons commencé à travailler sur la base de cette arrêté. Mais, en chemin faisant, nous avons, on s'est rendu compte des difficultés juridiques ou des insuffisances juridiques de cette arrêté. Voilà pourquoi on l'a repris, pour qu'elle soit conjointement signée par les ministères de l'éducation nationale et les ministères du Commerce. Parce que, c'est vrai, vous avez la tutelle en ce qui concerne l'éducation, mais en ce qui concerne la concurrence des prix, ça concerne les consommateurs. Donc, quand les parents ne peuvent pas s'acheter un produit, naturellement, c'est le ministère du Commerce qui dit que ce n'est pas normal. L'État a pour rôle régalien de permettre la disponibilité des produits à l'ensemble des consommateurs en Niger. Et on reviendra sur certains aspects. Merci. M. Saleh Meizumbou, vous, en fait, il a parlé, c'est vrai, l'enseignement privé au Niger. Sa date, il l'a expliqué, depuis 1949, il y a des missionnaires qui étaient venus et qui avaient posé les jalons à travers les écoles en mission. Et vous, vous avez emboîté le pas. Mais quelles ont été les difficultés rencontrées? Puisque, avant 2020, on avait justement cette impression qu'à chaque année, les parents se plaignaient d'une certaine, entre guillemets, augmentation excessive. des frais de scolarité, de quoi s'agit-il réellement? Bon, avant de commencer, je remercie le studio Kalangu. Merci à vous également. De nous donner cette occasion de nous exprimer. Je vous remercie aussi. Bon, vous savez, cette affaire des frais de scolarité, jusqu'à présent, les Anglais disent « shoot in the dark ». Parce que nous n'avons pas... Ça veut dire que ce n'est pas encore clair. Voilà, ce n'est pas clair, ce n'est pas officiel. Parce que nous, nous attendons un arrêté officiel de gouvernement par rapport à la fixation. Maintenant, ce sont des spéculations. Effectivement, comme a dit le monsieur le directeur, il y a eu un comité qui avait travaillé dont nous étions représentés. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de conclusion finie. Il n'y a pas de résultat définitif validé par le ministère ou par le gouvernement. Voilà, validé par le ministère. Certainement, ils sont en train de réfléchir pour voir le pour ou le contre Qu'est-ce qui expliquait cette augmentation jugée très souvent excessive par les parents d'élèves? Voilà, bon. En tant qu'école privée, vous savez, dans tous les cas, tout le monde sait que ce n'est un secret pour personne. Les choses... La vie, elle n'est pas stable. Voilà. Le SEMIG, par exemple, je parle sur le contrôle du grand frère. Le SEMIG, en 1999, ce n'est pas le même SEMIG, même au niveau de l'État, en 2021. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que les écoles, les charges s'accroissent. Par exemple, si vous récrétez un enseignant, il est célibataire, donc il a son salaire brut, etc., et des avantages. Un an, deux ans, ce célibataire-là, il va avoir une femme, il va avoir des enfants. Lui, ses charges vont augmenter. Donc là, vous êtes obligés de l'augmenter du salaire. Le directeur de l'enseignement, privé a expliqué que le ministère admet qu'on puisse avoir des augmentations, mais c'est à justifier. Ce que les citoyens, en fait, disent souvent, c'est que l'école privée, on a l'impression que c'est un système de business où les gens commencent à créer des écoles pour vite s'enrichir. Est-ce que ce n'est pas... Vous n'avez pas... Que dites-vous, enfin, par rapport à ça? Vous savez, l'école n'a pas un but lucratif. En tout cas, nous, c'est même... Nous étions étonnés de nous voir dans le... Comment on appelle ça ? Être balancé dans le ministère de commerce. Nous ne sommes pas de commerçants. L'école ou bien l'éducation, elle n'a pas un caractère. En fait, c'est un produit... D'ailleurs, l'éducation privée... Quand on dit l'enseignement privé, parce que l'éducation, elle n'est pas privée. Quand on dit éducation, elle est nationale. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Mais il y a des écoles privées et l'école privée, elle est là, c'est pour renforcer l'État dans sa politique éducative. C'est ça, le rôle de l'école privée. Nous, nous ne sommes pas des commerçants, etc., etc. Donc, pour nous balancer dans le ministère de commerce. La complication de la chose, si aujourd'hui, on nous oblige à être dans le ministère de commerce, bon, vous voyez, les gens vont enseigner en français, c'est ce qu'ils ont réussi. Et là, c'est dangereux. Et maintenant, suivez les charges aujourd'hui. Je vais résumer un peu. Il y a le salaire. D'abord, le salaire. Si le salaire est stable, si vous avez un enseignant ou bien un personnel que vous payez, etc., etc., il va quitter. Parce que si le trouve mieux, il va vous quitter. À part ça, il y a la caisse. Il y a aussi les impôts. Vous savez, des années, les écoles, nous sommes imposés. Les impôts, l'État nous impose. Vous n'êtes pas exonorés. Non, on n'est pas exonorés. Nous sommes imposés. D'ailleurs, vous êtes témoin à des écoles que l'impôt ou la DGI a fermé pour non-payement des impôts. Il y a quelques années. Oui, l'année passée. En tout cas, dans la commune 5, il y avait une dizaine d'écoles qui étaient fermées. À part ça, il y a l'entretien des bâtiments, etc., etc. Donc, l'école aussi a besoin d'investir. Il y a le bâtiment, etc., etc. Aujourd'hui aussi, c'est le monde de la nouvelle technologie. Vous êtes obligés de faire une salle informatique. Tout ça, ça demande des coûts. Oui, vous êtes... Donc, tout ça, là, ça demande des coûts. Et c'est ça qui fait que... On vous comprend bien, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois d'exagération ? Vous pensez de la part de certains promoteurs ? Bon, oui, si vous dites exagération, effectivement, dans tous les cas, nous ne sommes pas sains. Il y a des gens qui exagèrent. Mais nous, notre grande inquiétude aujourd'hui, en tout cas, on a l'habitude de faire un autre débat. Il n'y a pas un Nigérien qui a créé une école qui est au-delà de 400 000. Toutes les écoles que vous voyez aujourd'hui à 800 000, 1 million, sont créées par des étrangers au Niger. Il n'y a pas ces Nigériens, là, où une école dépasse 400 000. Il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier. Ce sont des écoles créées, bon, soit disant par des institutions internationales, ou bien alors par des étrangers, maintenant, avec un prix exorbitant, au-delà d'un million. Je parle sous le contrôle des prix. On connaît certaines de ces écoles. On ne va pas les citer. Al-Moustapha Moussidé, quel regard avez-vous, vous, sur cette question de fixation des prix? Quelle est l'importance de ce travail de contrôle de l'État par rapport à ce principe pour que l'école soit une réalité pour tout le monde, c'est-à-dire accessible à tous? Le directeur, en évoquant, a dit qu'aujourd'hui, l'éducation est un droit fondamental universel reconnu. Pour garantir ça, notre pays a ratifié presque toutes les conventions irrelatives. Et notre loi fondamentale aussi la magnifie, en tout cas, à travers certaines dispositions. Nous, au niveau de ASO-EPT, parce qu'ASO-EPT est membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation. ce réseau, en 2016, a eu à lancer un appel au niveau des chefs d'État francophones. Vous avez ici une copie de la déclaration, je mets à votre disposition. Que vous avez appelé à l'appel de la société civile contre la marchandisation de l'éducation. parce que le constat que nous avons eu à faire, particulièrement dans la zone francophone, parce que ce qu'on a connu au niveau du Kenya ou au niveau des autres pays est en train de venir dans la zone francophone où c'est des firmes, c'est des institutions internationales comme le représentant des fondateurs a dit. On leur permet de venir s'installer dans nos pays et on fait de l'éducation une affaire de business. Mais pour ces grandes écoles, très souvent, il faut le préciser, c'est des enfants, des ressortissants de certains pays. J'arrive, Michel, j'arrive. Mais ici, il s'agit de parler de l'école qui est destinée à l'ensemble des fils du pays. On a fait le plaidoyer au niveau des chefs d'État et lors de la rencontre en 2016, toujours au niveau d'Antanarevo, voici le constat que les chefs d'État ont. Je vous lis leur constat. On dit constatant le développement des établissements scolaires et éducatifs à but commercial et attachés à une éducation publique, gratuite et de qualité pour tous. Nous demandons à l'OIF et à la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernement de la francophonie en collaboration avec la société de poursuivre la réflexion abordée lors du sommet de Kinshasa en 2012 et de prendre des mesures pour promouvoir les dispositions institutionnelles efficaces de régulation des acteurs privés de l'éducation afin de garantir la qualité et l'équité des services éducatifs. Et là, pour encore se conformer à cet engagement, c'est là où nous saluons notre gouvernement et des dispositions ont été prises, notamment le décret dont le directeur a parlé. Après le décret, il y a eu l'arrêté et c'est là où nous, nous n'avons pas compris effectivement pourquoi l'État devait classer l'éducation comme un produit marchand. Le ministère du Commerce ne devait rien avoir avec ça et en laissant uniquement le ministère de l'Éducation nationale prendre les dispositions avec les fondateurs, on allait trouver. À partir de cet instant, notre même État s'inscrit dans la logique. Mais qu'il devait réguler alors parce qu'à ce niveau... Non, on arrive. Le ministère de l'Éducation nationale est là. On ne peut pas considérer l'éducation comme le pétrole, comme une marchandise. Michel. Donc c'est à partir de là, nous, nous avons à l'époque adressé une lettre au... Je pense que même si à son exemple M. le Premier dit, ah, faites attention. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire du ministère du Commerce. Affaire du ministère de l'Éducation nationale au vu des engagements des chefs d'État, au vu d'un certain nombre de dispositions, y compris ce qu'on appelait les principes d'Abidjan qui réglementaient tout. On est partis dedans, effectivement, et le travail avançait. Et nous, on a eu à dire, même dans certains espaces internationaux, pour dire qu'au Niger, la privatisation de l'éducation, ce n'est pas comme ce que vous ferez. Parce que nous, les privés, contribuent à améliorer la scolarisation, contribuent de façon vraiment importante dans la scolarisation des choses. Ça, nous avons... Concrètement, est-ce que vous considérez cette privatisation comme étant une marchandisation pour utiliser les termes que vous utilisez au niveau de votre... Au vu de ce qu'on est en train d'observer, on tend vers ça. On n'est pas arrivé. On tend vers ça. Merci. nous avons connu représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. À votre niveau, quelle appréciation quand on vous parle de ces prix que nous avons en ce qui concerne les frais de scolarité des enfants sur l'ensemble du pays. Donc, avant de répondre à votre question, je rejoins les autres pour vraiment exprimer notre... des choses prudentes au niveau de Studio Kalangou. Merci. On va faire l'économie de ça pour accélérer. Merci beaucoup. Vous êtes à remercier également. Merci vraiment. Concernant le thème de notre débat aujourd'hui, vraiment, c'est un truc qui est venu au moment qu'il faut. normalement. Parce que la retraite, c'est d'un peu de temps et jusqu'à présent, nous, les parents, ne maîtrisons pas jusqu'à présent ce qui a été fait au niveau du système éducatif. On parle d'augmentation de prix, d'inscription dans d'autres établissements, on dit dans d'autres... Vraiment, voilà, voilà. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Ça veut dire qu'au niveau du bureau de l'association des parents d'élèves, est-ce que vous avez reçu des plaintes par rapport à ça, des parents qui se plaignent pour dire qu'il y a eu augmentation par rapport à ces frais de scolarité, justement ? Ça, je n'ai même pas besoin de dire au bureau des parents d'élèves. Même chez vous, vous recevez. Même eux, ceux de l'administration, ils reçoivent ces choses. Moi, je pense que vraiment, c'est un problème qui concerne tous les Nigériens et on doit s'asseoir sur une table et bien étudier cette situation de l'école de Gérède qui tend à prendre une haute disposition. Parce que si on ne maîtrise pas les prix d'inscription dans les établissements privés, ça risque de prendre une haute toulure. Parce que chaque établissement, quand on dit établissement privé, les établissements privés, les gens vont penser que ce sont les mêmes. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans les autres établissements par rapport aux autres. Donc, c'est une grande campagne de sensibilisation qu'il faut faire. Même ceux qui veulent augmenter les prix, il faut savoir sur quel thème et qui les a autorisés à augmenter ces prix. Ce n'est pas du n'importe quoi qu'on doit faire de ce pays. On ne doit quand même... On ne doit pas faire du n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'enseignement privé. Oui, allez, terminez. On pensait que vous avez fini. Terminez, monsieur le représentant des parents d'élèves. Voilà. Alors, en fait, par rapport à ça, quel élément d'éclaircissement avez-vous apporté par rapport d'abord aux écoles où on a, on le sait bien, des forts montants qui sont payés en termes de frais de scolarité. Comment ça se passe en réalité ? Les parents d'élèves ont dit une chose très inquiétante. Et jusqu'à présent, nous, même ce matin, je n'en ai parlé, c'est-à-dire le 1er septembre dernier, 2022, les deux ministres ont signé une lettre circulaire qui intimait l'ordre au fondateur de ce soir à toute augmentation jusqu'à la sortie de la conclusion de cette lettre. Celle circulaire a circulé, mais est-ce que c'est respecté ? Non, je n'ai pas fini. Maintenant, ça a été ventilé dans toutes les directions régionales qui sont en charge d'informer les promoteurs et de tout les mander au courant. Maintenant, c'est l'application. Nous, nous sommes... On ne peut pas aller faire les gendarmes. Tant qu'on n'est pas venu nous informer de cette situation-là, nous, on ne peut pas agir. C'est le matin même que j'ai dit... il faut aller vers vous, c'est-à-dire au ministère... par exemple, les parents d'élèves qui vont inscrire son enfant. Par exemple, j'ai fait une école X. L'année dernière, j'ai payé 5 000 francs ou 50 000. Et cette année, on me dit payer 70 000. Mais, mais, ça change le contenu de cette lettre-là qui dit de ce soir. Donc, en toute logique, les fondateurs ne doivent pas ne doivent pas augmenter. Donc, il faut informer qui à l'éducation ? Il faut informer les autorités. L'année dernière, je vais vous dire... Est-ce que vous avez prévu des sanctions par rapport à ça ? On peut sanctionner. On peut... Quelles sanctions vous avez prévues, par exemple ? Monsieur Dégis, on peut même fermer l'établissement. Merci beaucoup. Voilà. On peut même les fermer. Parce que ça, c'est une violation d'instructions officielles de deux ministres. Oui. Merci beaucoup. j'ai dit, jusqu'à présent, nous attendons. Les gens parlent, mais on n'a qu'à nous donner des preuves. Ils vont voir comment on va agir. Ils n'ont qu'à nous amener des preuves. Ils vont voir comment nous allons agir. Mais jusqu'à présent, on dit, on a augmenté. Mais qui a augmenté ? Donnez-nous un seul cas. Vous allez voir comment on va agir. Mais comme ça, dans l'obscurité, on ne peut rien. ça a passé. Ce qu'il y a des deux ministres là, intimement, l'ordre aux différents établissements privés, donc de ne pas ni augmenter ni diminuer. Moi, je crois que c'est ça. Et il faut s'en tenir. Voilà. Donc ça veut dire que c'est respecté à 100%, on peut dire ? Bon, vous savez, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de plainte. Comme il n'y a pas de plainte, c'est respecté à 100%. Voilà. Mais est-ce votre souhait au niveau de l'association des fondateurs d'école privée ? Bon, vous savez, que ça soit respecté à 100% ? Puisqu'il y en a qui se plaignent parfois pour dire qu'ils n'ont pas de souhait. Donc, vraiment, nous avons même des illusions, quoi. Il y a vraiment un acharnement contre les écoles privées parce que, vous voyez, d'abord, ça a commencé par l'impôt, la suspension aussi des séventions. Le directeur peut témoigner depuis maintenant, les années 2000, il n'y a pas de séventions. Depuis 90 juillet, à un moment, les écoles privées étaient séventionnées. Comme je l'ai dit, c'est l'école qui est privée, mais l'éducation n'est pas privée. L'éducation n'est pas privée. La preuve en est que les élèves que nous formons, c'est l'État qui organise les examens, etc., etc. Et puis, il ne faut pas oublier, Michel, les fondateurs, nous sommes le deuxième employeur après l'État. Nous sommes le deuxième employeur. Vous pouvez vérifier après l'État. Dans une école, vous avez les enseignants, vous avez les surveillants, le personnel, auxiliaire, etc. Vous êtes l'un des plus grands employeurs, on pourrait dire. Et nous, nous pensons que l'État ne va pas prendre... Pour dire que vous êtes le deuxième, il faut des statistiques qui le prouvent. Et vous pouvez vérifier. Comment on va vérifier ? Il faut qu'il y ait une institution. L'ANPE, etc., etc. Donc, nous pensons que l'État ne va pas prendre une mesure qui va nous asphyxier et aussi asphyxier les gens avec lesquels nous travaillons. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi un des camarades qui a parlé de la contribution aujourd'hui. On sait que l'école privée aujourd'hui, elle contribue en tout cas dans le système et des cartes nigériens. C'est vrai, quand on prend par rapport à l'État, c'est minime, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'élèves qui récupèrent, qui sont envoyés de l'école publique. Si ce n'est pas à cause de ces écoles privées, peut-être ils allaient être des hommes de la rue. Mais l'école privée les récupère. C'est vrai, l'école privée joue un rôle important. Il faut donc contribuer à son essor et faire en sorte que ça fonctionne dans les meilleures conditions. Vous avez bien compris, nous entamons à présent la dernière partie de ce forum du studio Calangou de ce soir ayant pour thème l'éducation nationale privée, quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri. Et c'est donc pour à présent parler des perspectives des acteurs du système éducatif nigérien pour mettre l'école nigérienne à l'abri de la marchandisation tout en l'aidant à jouer pleinement son rôle dans la promotion d'une éducation de qualité pour tous au Niger. Monsieur Al-Moustapha Mousseide de l'association pour une éducation pour tous à SOEPT, cette grande coalition qui fait la promotion de l'éducation pour tous. On l'a rappelé, l'éducation est donc un droit et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme dit d'ailleurs à son premier alinéa que l'éducation est un droit pour toute personne. Alors, quelles sont vos recommandations pour que cela soit effectif en République du Niger? je disais en tout cas l'éducation c'est le rôle légalien de l'État c'est à l'État effectivement d'assurer cette mission force est de constater qu'effectivement il y a des difficultés mais nous en tant qu'acteurs de l'assiette civile c'est de faire le plaidoyer qu'il faut pour que l'État puisse véritablement accomplir. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau par exemple? À côté de l'État il y a aussi le rôle éminemment important que jouent les fondateurs des établissements privés mais là où Michel Lebas blesse c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux fois deux mesures et l'État est en train d'observer l'installation des écoles privées marchandes et ça sur ce plan nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train d'être ici c'est dans cette perspective que le réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation qui est composé de 317 organisations en tout cas a initié pour la deuxième fois la journée du 22 septembre cette journée comme journée de mobilisation contre la marchandisation de l'éducation et le thème choisi cette année c'est l'état des lieux de la privatisation de l'éducation en Afrique Régard croisé l'objectif qu'on vise à travers cette journée c'est d'inciter les parties prenantes de l'éducation notamment le ministère de l'éducation nationale les acteurs de la société civile les institutions internationales partenaires techniques et financiers etc à valoriser l'enseignement public ensuite valoriser et partager le travail de la société sur la lutte contre la marchandisation de l'éducation à ce niveau ASSO a mené des recherches des études je peux vous prendre aujourd'hui un exemple des écoles des nouveaux quartiers ce matin j'ai eu à le dire lors de la rencontre des cadres de consultation il y a des nouveaux quartiers ils n'ont jamais à grandir ils comprennent les autres villes mais vous allez constater qu'il n'y a pas d'école publique et c'est les privés qui partent là-bas et qui créent des écoles les privés créent des écoles c'est pour soutenir l'état non à ce niveau nous estimons que l'état aussi dans le cadre de l'aménagement même de la ville et autres là tous ces espaces là sont prévus pourquoi l'état ne crée pas l'école publique avant que le privé ne vienne s'installer et autre chose c'est que continuer à interpeller les états francophones sur la croissance sans précédent des acteurs privés dans l'éducation et la nécessité de réguler ces acteurs là et c'est ce qui nous a amené effectivement ça veut dire que vous convenez qu'il faut que ces écoles privées existent puisque chaque année il faut rappeler que dans le système éducatif nigérien en tout cas on n'accepte pas le redoublement deux fois pendant le même cycle c'est à dire au collège si vous redoublez en cinquième en quatrième vous redoublez on vous chasse et donc vous êtes exclu je dis nous j'ai eu à le dire en 2014 on était à Ottawa où les premiers débats ont commencé à être posés nous nous avons défendu qu'au Niger c'est pas les gens de privés qu'on a connus ailleurs au Niger c'est vraiment des privés qui contribuent dans l'éducation de la jeunesse et je me rappelle lorsque un ancien ministre a voulu à un moment fermer en tant qu'à l'époque syndicat d'enseignants nous nous sommes opposés à la fermeture des écoles privées parce que c'est des Nigériens qui vont être privés de leurs droits donc nous c'est ce plaidoyer global là Michel qu'on est en train de mener que l'état joue véritablement son rôle et que nos frères qui ont créé ces états sont privés l'état puisse les appuyer et leur permettre effectivement de véritablement jouer le rôle qu'ils continuent à jouer parce qu'il y a un rôle de promotion d'une éducation pour tous et non de business et permettre de réguler pour arrêter et non donner de la valeur à ces écoles là qu'on nous parachute de l'électeur je veux dire on a des Turcs à démontrer qu'aujourd'hui il y a ce phénomène en train de gangréner notre système éducatif les écoles créées par des institutions les écoles créées par des firmes ça nous allons nous le poser mais très souvent il faut le préciser c'est pas destiné en fait à l'ensemble des citoyens et que c'est Michel il dit qu'il allait donner justement cette précision mais en fait c'est bon de préciser parce que quand un état par exemple nous avons des états qui ont des écoles on le sait et on met les moyens pour que l'éducation soit assurée je te connais trop dans un état en fait ils sont pas là pour se défendre qui est bâti sur des textes mais il peut pas avoir un état et deux choses on leur applique les mêmes lois c'est ce que nous on demande en fait très souvent c'est que ces écoles ne demandent même pas l'adhésion des populations locales puisque c'est destiné j'ai pas en fait les documents le directeur veut donner des petites précisions en quelques secondes le tarif c'est sans votre permission voilà Michel donc vous voyez c'est ce grand plaidoyer que nous sommes en train de mener pour véritablement qu'on puisse arrêter la marchandisation de l'éducation merci beaucoup c'est donc un appel on va écouter le représentant donc de l'association des parents d'élèves à votre niveau quelles sont les attentes par rapport justement à cette grande problématique de fixation de prix au niveau donc des écoles nous ce que nous cherchons c'est une éducation de qualité il faut que l'école nigérienne puisse produire des éléments comme on en connaît les années passées avant je me rappelle nous quand on était au truc là quand on dit quelqu'un parle d'une école privée il y a des noms qu'on leur donne la dame a changé c'est le mauvais la première chose il faut que l'état veille que vraiment à ce que tous les enseignants qui enseignent que ce soit au public ou au privé qu'il ait leur autorisation d'enseigner d'abord c'est primordial il faut que les normes soient respectées merci beaucoup les normes de classe il faut que ça soit respecté monsieur Medawakie Bouhari il a expliqué la question de la crédibilité même en fait de l'école publique avant c'est vrai beaucoup font cette remarque que l'école publique n'inspire plus confiance pour imprinter des mots moi je pense que alors que en fait quand on prend les résultats de fin d'année qui sont très souvent publiés par votre ministère d'ailleurs on a l'impression qu'on a cette tendance justement où ce sont les écoles privées qui obtiennent les plus importants taux de réussite alors que ces écoles privées ont beaucoup d'élèves quand on prend au BPC par exemple l'année passée les écoles privées ont présenté jusqu'à environ 35% des candidats avec 7% de candidats libres donc les écoles publiques ont environ la moitié quoi vous voyez donc monsieur j'ai voulu répondre à cette polémique sur les établissements créés par des étrangers en réalité c'est pas comme ça les établissements là ce sont des établissements qui sont homologués les plus souvent homologués par certains pays est-ce que vous voyez donc des établissements qui reçoivent des enfants des expatriés parfois il y a des normes internationales je connais des écoles comme ça ou on va dire aux fonctionnaires internationaux si tu vas dans tel pays va dans telle école donc voilà pourquoi l'ordonnance 96-035 a prévu ça l'article 8 qui permet à un promoteur de demander une dérogation pour enseigner un programme autre que le programme nigérien et ce sont ces établissements là qui sont hors catégorie est-ce que vous voyez ils ont une dérogation pour enseigner un autre programme autre que le programme nigérien il y a donc rapidement les perspectives il explique la question de l'école publique même est-ce qu'aujourd'hui elle a une confiance non les perspectives sont heureuses elles sont très heureuses d'ailleurs vous allez contribuer à améliorer cette qualité le gouvernement s'est engagé dans une vaste réforme actuellement les présidents sont aux Etats-Unis il faut suivre son discours il est aux Etats-Unis les ministères de l'éducation les grands responsables de l'éducation nationale sont aux Etats-Unis par rapport à cette question-là et je vous informe que l'effort qu'on a commencé il y a deux ans de cela si on continue le même effort je vous informe peut-être on ne sera pas témoin parce que l'éducation c'est pas les effets ne doivent pas ils ne seront pas sensibles maintenant tout de suite les réformes les effets vont sentir sur une génération comme la génération depuis 2011 par exemple il a été déclaré que l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans est-ce que cela pourrait être un jour une réalité vous pensez gratuit et obligatoire jusqu'à cela vous n'avez pas vu les effets l'indice IDH qui a accru on a dépassé combien de pays c'est les défauts de trois non donc si on continue c'est toujours la queue du peloton non pendant plus de 30 ans nous étions derniers derniers ou avant derniers derniers maintenant il y a 10 ans de cela on a reculé maintenant si on a avancé pays de guerre non de toute façon même si c'est un peu de pays on a fait on a fait un bon et je suis sûr que les mêmes efforts si elles continuent elles se consolident dans 10 autres années je vous informe que peut-être c'est pas des trois on va aller à 10 et peut-être d'ici 50 ans peut-être toi tu peux être témoin je suis sûr que l'école privée même reviendra à son stade de 1960 ou c'est peut-être quand tu vas à l'école privée tu vas te cacher c'est comme ça moi je dis que les perspectives sont heureuses et avec le dynamisme des autorités actuelles les réformes qui sont engagées dans les secteurs de l'école je suis sûr que si le cap est maintenu je suis sûr que la crédibilité va revenir merci beaucoup on vous a bien compris monsieur Maizumbou représentant de l'association des fondateurs d'écoles privées du Niger le mot qui est là unanime c'est qu'il faut éviter la marchandisation de l'école puisque l'éducation est un droit elle ne doit pas être vendue l'état vous donne l'autorisation pour pouvoir l'aider il faut donc qu'il y ait des frais raisonnables pour la scolarité de tous les enfants en âge d'aller à l'école quel est votre appel dans ce cadre bon moi je ne sais pas par où commencer parce que je vois que les gens veulent une chose et son contraire avoir la qualité de l'éducation en même temps casser le prix parce que si je comprends les parents d'élèves ce sont des choses qui ne vont pas de faire et puis il faut trouver le juste milieu c'est pas un parfait le juste milieu regardez on était frappé par l'impôt ni les parents d'élèves ni la société civile n'a pas réagi les écoles seraient imposées à des millions et quand on dit mais c'est visible on vient on ferme une école quand même ça c'est visible nous sommes imposés donc on n'était pas soutenu donc la subvention vous vous êtes témoin elle est supprimée donc vous ne faites pas des plaidoyaux au niveau de l'état pour au moins que la subvention revienne maintenant encore même les frais qu'on prend les gens veulent qu'on casse donc finalement je ne sais pas c'est notre femme qu'on veut ou bien moi je ne sais pas voilà maintenant pour vous parler des solutions bon il y a des gens qui parlent vous avez parlé de l'école publique c'est vrai moi j'évolue dans le privé mais je suis contre cette expression que la situation de l'école publique est délétérée moi je suis un produit de l'école publique d'ailleurs nos meilleurs enseignants je le dis il ne faut pas se le cacher même au privé les vacataires ils viennent du public vous faites tout d'ailleurs pour les avoir tu ne peux pas faire mieux que l'état c'est vrai nous nous avons un environnement qui permet d'avoir parce que nous avons un effectif réduit un environnement qui permet d'avoir des bons résultats mais de vouloir faire plus que l'état ça c'est une utopie vraiment il faut être réaliste ça veut dire que normalement l'état doit faire plus que vous voilà mais l'état doit faire plus que nous elle fait même plus que voilà parce que les résultats ne prouvent pas cela c'est ça la gare les résultats de fin d'année en fait c'est là-bas qu'on voit pourquoi nous avons un effectif réduit très réduit donc si tu as une classe de 24 nous lorsqu'on était au lycée par exemple ça veut dire que tout cela doit faire partie de la qualité voilà des réformes merci beaucoup des réformes ça va venir merci beaucoup voilà terminé puisque nous sommes au terme de ce programme voilà donc toujours par rapport aux solutions il y a vraiment l'encadrement nous sommes bien encadrés à démonstrativement et pédagogiquement par l'état ça il faut le reconnaître c'est l'état qui donne le directif nous sommes convaincus que ça se poursuit voilà qu'il y ait plus d'encadrement on voit ça pédagogiquement pédagogiquement ensuite maintenant il y a des difficultés on a parlé de ces impôts nous sommes imposés tout ça c'est abordé déjà merci beaucoup on me dit que il ne nous reste qu'une poignée de secondaires malheureusement c'est des appels on espère que vous avez le seul docteur de ne pas décider de nous sans nous c'est qu'on veut vraiment qu'on soit concertés merci beaucoup parce que c'est nous qui gérons nous connaissons nos charges vraiment de ne pas décider de nous sans nous on a toujours travaillé avec nous les comités sur la fixation des prix il y a les fondateurs dedans merci fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette télévision et des 52 radios partenaires des programmes du studio nous sommes au thème de ce forum qui a eu pour thème l'éducation nationale privée quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri ce qui a été dit et redit à ce niveau c'est que l'école ne doit donc pas être vendue l'éducation nationale c'est une affaire de l'état l'état doit veiller à faire en sorte que les frais de scolarité soient donc bien réglementés il doit y avoir donc de suivi et de contrôle permanent afin donc de ne pas marchandiser cette éducation qui constitue un droit selon la Lausanne mais également selon l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 nous étions en compagnie de monsieur Maïdawaki Bouhari il est le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'éducation nationale Al-Moustapha Moussa Idé président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous ASSO EPT et membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation Saleh Meizumbou il est le représentant de l'association des promoteurs des écoles privées du Niger et notre quatrième invité est Haruna Kouni il est le représentant de l'association nationale des parents d'élèves et d'étudiants à la modération de ce forum je suis Michel Déji l'équipe technique est composée de Moustapha Ayuba et de Laoli Issa merci de nous avoir suivis excellente soirée à toutes et à tous et au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy